Bonjour à tous c'est Jonathan de Récyc financière et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de business en ligne et plus particulièrement de 7 types de business que vous pourriez lancer très prochainement avec un investissement de départ qui est relativement faible. Très régulièrement vous m'envoyez des messages pour me poser la question ok Jonathan c'est cool tout ce que tu partages ça m'aide beaucoup mais dans quoi me lancer ? Quel business en ligne pourrais-je lancer afin de commencer à générer des revenus ? Et c'est à cette question là que j'ai voulu répondre au travers de cette vidéo en vous partageant tout simplement des idées qui je l'espère pourront vous inspirer et vous aideront à enfin passer à l'action. La première idée que j'ai à vous proposer c'est tout simplement de faire du e-commerce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le e-commerce ça consiste tout simplement à vendre des produits physiques via un site internet. Alors il y a deux possibilités soit de vous créer un stock ou ça va vous demander un plus gros investissement de départ parce que vous devez acheter tous vos produits et en avoir en quantité suffisante afin de pouvoir livrer vos clients et la livraison n'est pas non plus gratuite. Donc l'investissement de départ sera beaucoup plus important. Ce que je vous conseille de faire c'est de commencer par faire du dropshipping. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi même j'ai commencé à générer mes premiers revenus sur internet à l'aide des boutiques e-commerce en dropshipping et c'est un moyen qui est très très puissant parce que ça permet de générer de gros revenus assez rapidement si on utilise les bonnes stratégies. Alors bien sûr comme dans tout il faut se former une personne qui veut se lancer dans le e-commerce qui n'a aucune connaissance dans le domaine aura très peu de résultats. D'autant plus qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a une élan de concurrence de plus en plus de gens se lancent dans le dropshipping et donc ça fait qu'il faut savoir se différencier des autres, il faut absolument créer votre image de marque et ça peu importe le business dans lequel vous vous lancez, le branding donc l'image de marque c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui va faire que vos clients vont adhérer à votre philosophie, à qui vous êtes, à vos produits et non pas aller chez le voisin qui vend peut-être exactement le même produit. Donc si vous vous lancez dans le e-commerce gardez toujours à l'esprit que malgré tout vous devez créer une image de marque qui est puissante. La deuxième idée que je voulais vous proposer c'est tout simplement de créer un blog donc un site internet dans un domaine spécifique. Alors j'insiste vraiment sur le domaine spécifique, c'est vraiment important de vous spécialiser. Pourquoi ? Tout simplement pour toucher l'émotion des gens qui viendront vous suivre, l'émotion de votre audience. Lorsqu'on est passionné par quelque chose ça nous fait réellement vibrer et donc on a à coeur d'en parler, on est vraiment passionné, on écoute ce que les gens disent sur le sujet parce qu'on se sent impliqué. Ça nous touche au plus profond de nous et donc le fait d'avoir un blog qui est spécialisé dans un domaine là, les gens qui vous suivront ils seront réellement engagés et comme on le sait en business, être engagé c'est hyper important parce que si vous avez une audience engagée, elle sera beaucoup plus enclin à acheter vos produits que vous pourrez proposer par la suite. Une deuxième possibilité pour faire de l'argent via un blog, c'est tout simplement de faire de la publicité. Il y a des entreprises qui vont vous contacter tout simplement pour mettre un petit encadre publicitaire sur votre site. Alors libre à vous de le faire ou non, cependant moi je ne le recommande pas spécialement parce que sachez que si l'entreprise est prête à payer 10 euros ou 20 euros pour mettre un peu de publicité sur votre blog, c'est que derrière elle sait qu'elle va générer beaucoup plus de revenus. Alors je vous conseille plutôt de trouver des solutions et des moyens de générer 10 fois plus de revenus que de simplement accepter la publicité et en plus les gens aiment de moins en moins voir des publicités sur les sites internet, ça les embête. Les petits pop-up qui sautent partout, ça embête tout le monde et donc ça va un peu nuire à l'image de votre blog. Je ne vous conseille pas. Enfin le dernier moyen, c'est simplement de réaliser des partenariats. Peut-être que certaines entreprises vont vous contacter pour faire un peu la publicité de leurs produits au travers un article et ça par contre c'est plutôt cool parce que vous allez recevoir le produit gratuitement et peut-être même une commission sur chaque vente qui sera réalisé via votre lien donc ça c'est plutôt c'est plutôt sympa et ça c'est un bon moyen. Ça change de l'enquête publicitaire, ça reste de la publicité pour un produit mais c'est de la publicité qui est beaucoup plus attirante, qui est beaucoup plus sympa parce que vous partagez votre avis et les gens aiment acheter de leurs amis. Si vous leur partagez des bons conseils et qu'ils vous suivent au quotidien, ça veut dire qu'ils vous apprécient et tout le monde préfère acheter quelque chose qui vient d'un ami ou de quelqu'un qu'ils considèrent comme un ami plutôt que d'aller acheter dans un magasin qu'on ne connaît pas. La troisième idée business que je voulais proposer c'est tout simplement Instagram. Alors Instagram c'est une opportunité en or de faire de l'argent, s'il vous plaît les amis croyez moi, Instagram c'est le truc en vogue à l'heure d'aujourd'hui et ça permet à des millions de personnes sur terre de gagner très très bien leur vie. Pourquoi ? Je vais vous poser la question, quand vous passez votre temps sur Instagram vous voyez certainement de la publicité ou toutes sortes d'influenceurs qui nous proposent une multitude de produits dans leur story et qui utilisent le marketing d'influence. Et bien moi ce que je vous proposais c'est de devenir cette personne qui propose des produits aux autres. Pour faire cela vous devez vous créer une page Instagram dans un domaine qui est spécifique, dans une niche bien précise, un peu comme votre blog, d'avoir quelque chose de spécifique pour lequel les gens seront réellement intéressés. Vous allez vous créer une audience de plusieurs centaines, plusieurs milliers de followers et vous allez leur proposer des produits. Et ça, ça va vous permettre de gagner de l'argent directement. Pourquoi ? Parce que les gens qui feront le swipe up et qui passeront l'action, vous, vous allez toucher des commissions ou peut-être vous allez réaliser un partenariat avec une entreprise, un magasin, peu importe, qui vous paiera x centaines d'euros pour réaliser la publicité au travers de vos stories ou un post sur votre fil d'actualité. Et donc vous allez pouvoir, j'ai commencé à générer énormément d'argent là-dessus. Attention, ce n'est pas aussi simple que ça, ça demande du temps, il faut être prêt à travailler dur parce que Instagram, faire des publications, ça prend du temps, c'est pas toujours facile et il faut que vous soyez dans un domaine qui attire les gens. Si vous créez une page dans un domaine qui n'attire que 50 personnes, vous n'allez pas pouvoir générer beaucoup d'argent. Mais par contre, si vous arrivez à devenir un influenceur qui est assez conséquent, vous pouvez générer plusieurs milliers d'euros par mois uniquement via Instagram. La quatrième idée de business que je voulais vous proposer, c'est tout simplement de faire de l'affiliation. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est faire de l'affiliation, c'est tout simplement de vendre le produit des autres. Alors ce qui est super avec l'affiliation, c'est que vous n'avez pas à créer de produit vous-même. Le produit, il a déjà été créé par quelqu'un d'autre, il est prêt à être délivré, il est prêt à être vendu et ça, c'est plutôt cool parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser l'affiliation à bon escient, c'est-à-dire ne recommander des produits uniquement si vous les avez utilisés vous-même auparavant. Parce que si vous commencez à faire la promotion de produits que vous n'avez pas vous-même utilisé ou dont vous n'êtes pas satisfait, eh bien ça se retourne à contre vous un jour ou l'autre. Il ne faut pas être attiré uniquement par l'appât du gain, c'est-à-dire l'argent que vous pouvez gagner, mais il faut que vous proposiez des produits de qualité à votre audience afin qu'ils continuent à vous faire confiance et que ça leur apporte réellement de la valeur et que ça solutionne des problèmes ou des besoins qu'ils ont à l'heure actuelle dans leur vie. Si vous commencez à proposer des produits de mauvaise qualité, eh bien un jour ou l'autre, ça va se retourner contre vous et les répercussions, elles seront dramatiques. Tout simplement, les gens ne vous feront plus confiance, donc ils ne vous achèteront plus aucun produit et en plus de ça, ils parleront très mal de vous autour d'eux et ça vous fera une très mauvaise réputation. Alors pour faire de l'application, vous pouvez le faire soit via un blog, via une page Instagram, via un compte Facebook, via une chaîne YouTube. Vous pouvez apporter une multitude de moyens de faire de l'affiliation, mais gardez cette règle en tête, ne proposez des produits uniquement si vous les avez utilisés vous-même. La cinquième idée que je voulais vous proposer, c'est de faire du coaching ou du consulting. Alors pour faire du coaching ou du consulting, il faut que vous soyez un expert dans ce domaine bien précis. Si vous n'êtes pas un expert, ce n'est pas fait pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir apporter de réelles valeurs à vos clients et en plus de ça, vous ne serez pas plus au sérieux et vous aurez une très mauvaise réputation. Je ne vous le recommande pas. Je vais toujours garder à l'idée que le fait de créer un business, l'objectif c'est tout simplement d'apporter un maximum de valeur à vos clients et sans être un expert, c'est compliqué. Ou alors vous pouvez vous lancer plutôt dans un blog et dire voilà je suis un passionné de tel domaine et je pars de zéro et on avance ensemble. Ça, mais c'est plutôt dans un blog. Si vous voulez faire du coaching, vous devez absolument avoir une multitude de connaissances dans un domaine bien précis qui va vous permettre d'apporter énormément de valeur et de solutionner les problèmes de vos clients. Donc ça c'est très très important et si vous voulez vous lancer dans du coaching ou du consulting mais qu'à l'heure d'aujourd'hui vous n'avez pas de connaissances bien précises dans un domaine spécifique, je vous conseille tout simplement de vous former dans le domaine qui vous passionne ou qui vous intéresse. Gardez quand même à l'esprit que ça doit être un domaine qui va pouvoir potentiellement solutionner le problème des autres et ensuite vous pourriez vous lancer par après dans du coaching et du consulting. Mais ne commencez pas à vous lancer et à booker des rendez-vous avec des clients alors que vous n'avez pas de connaissances à leur apporter. Ensuite, un deuxième point qui m'embête un petit peu avec le coaching et le consulting, c'est tout simplement que vous échangez votre temps en compte de l'argent. A moins que vous vendiez des formations en ligne qui soient automatisées et donc vous avez fait le travail et maintenant vous n'avez plus à le refaire. Si vous prenez uniquement des rendez-vous spécifiques avec vos clients, vous allez continuer à échanger votre temps en compte de l'argent et donc vos revenus seront limités. Alors tout dépend de ce que vous voulez atteindre comme objectif dans la vie. Si vous voulez simplement vivre de votre passion et que ça ne vous dérange pas d'avoir 8 à 10 rendez-vous par jour, alors faites-le, le coaching c'est peut-être quelque chose qui est fait pour vous. Mais je vous conseille quand même d'essayer de facturer un maximum parce que vous devez vous rappeler que vous êtes payé non pas pour le temps que vous passez, mais pour la valeur que vous apportez aux autres. Donc si vous considérez que vos conseils peuvent apporter énormément de valeur à vos clients, n'hésitez pas à facturer élevé, ça vous permettra de diminuer le nombre de rendez-vous nécessaire afin de pouvoir vivre de votre passion et de votre activité de coaching. Et voilà, mais ne faites pas l'erreur de facturer des prix très bas et donc d'être bloqué dans un système de ratresse personnalisé comme je l'appelle. C'est-à-dire que vous allez vivre effectivement de coaching qui vous passionne, mais d'un côté vous allez avoir besoin de 10 rendez-vous par jour si vous voulez pouvoir lier les deux bouts à la fin du mois. Et ce n'est pas l'objectif en tout cas de ma chaîne, c'est de moi ce que je veux, c'est vous apporter des conseils qui vous permettront d'atteindre l'indépendance financière, la liberté financière, c'est-à-dire qu'on n'échange plus notre temps en compte de l'argent, qu'on a créé des revenus passifs qui tournent en automatique et qui nous ramènent des revenus chaque mois et on est libre de prendre nos décisions de travailler ou non et on sait qu'on n'aura dans tous les cas aucun souci. La sixième idée de business que je voulais vous partager, c'est de faire de l'infoprenariat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'infoprenariat, ça consiste tout simplement à la vente de produits d'information sur internet. C'est un peu le même principe que la vente de produits physiques, sauf qu'ici au lieu de vendre des objets qui sont matériels, on va vendre des informations, des connaissances. Donc voilà, c'est beaucoup plus intéressant selon moi. Pourquoi ? Parce que les produits d'information se vendent beaucoup plus cher et en plus de ça, une fois que vous avez créé votre produit, vous allez pouvoir continuer à vendre pendant de nombreuses années sans que vous n'ayez rien à faire, mis à part éventuellement une mise à jour tous les ans ou tous les deux ans, mais vous allez continuer à vendre vos produits en automatique. À la différence d'un produit physique, un produit d'information ne sera jamais démodé tant que vous respectez le critère qui est majeur dans l'infoprenariat, c'est de créer des produits qui sont intemporels. Si vous créez des produits qui seront toujours valables d'ici dix ans, je peux vous dire que vous détenez quelque chose qui est très puissant parce que vous allez pouvoir générer des revenus sur une longue durée qui seront totalement passifs et qui vous permettront d'atteindre l'indépendance financière. Donc, selon moi, c'est un business qui a un fort potentiel, mais vous devez avoir de grandes connaissances à apporter à vos clients. Tout simplement, pourquoi ? C'est que si vous vendez des produits d'information, vous partagez uniquement des connaissances, des conseils, toutes ces choses qui vont pouvoir améliorer la vie de vos clients et ça rejoint un peu le coaching. Si vous n'avez rien à leur apporter, si les informations que vous vendez, elles sont nulles, eh bien, ça se retournera contre vous et vous allez faire quelques ventes éventuellement, mais ça va très vite s'arrêter parce que les clients parleront mal de vous et ne vous recommanderont plus. Alors, et le deuxième critère, comme je l'ai déjà dit, qui est extrêmement important, c'est tout simplement de créer des produits qui sont intemporels. Ça veut dire que si vous créez un produit qui est uniquement valable à la d'aujourd'hui, mais qui va subir un phénomène de mode, eh bien, vous risqueriez bien de vendre pendant peut-être plusieurs mois, mais après quelques mois, vous n'allez plus faire une seule vente tout simplement parce que votre produit ne sera plus d'actualité. Si vous parlez de sujets tels que l'alimentation ou comment se loger, donc parler d'immobilier ou ce genre de choses, eh bien, les gens seront toujours intéressés par votre sujet d'ici 10 ans parce que dans 10 ans, les gens auront toujours envie de bien manger et ils auront toujours besoin de se loger. Donc, vous devez chercher des sujets qui vont permettre aux gens d'obtenir des informations de grande valeur et qui perdurent dans le temps. La septième et dernière idée que je voulais partager avec vous, c'est simplement de vendre vos services sur Internet. Vous pouvez vendre vos services sur des plateformes telles que 5euros.com ou Fiverr. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ce sont des plateformes qui vous permettent de proposer vos services, des petits services très simples et très basiques pour des petits montants qui vont de 5 à 40 euros en moyenne. Alors là-dessus, vous allez pouvoir faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer simplement de créer un logo pour quelqu'un, de lui rédiger son CV, de traduire un article pour lui, d'écrire un article pour son blog. Peu importe, vous allez pouvoir proposer vraiment tout ce que vous souhaitez en échange de 5, 10, 15, 20 euros. C'est vous qui décidez du prix que vous voulez facturer pour cela. Et ça, c'est un très bon moyen de se créer un revenu complémentaire. Je ne dis pas que c'est le type de business qui va vous permettre d'atteindre l'indépendance financière, mais toutes les sources de revenus sont bonnes à prendre parce que, comme vous pouvez le savoir, pour ratteindre l'indépendance financière, il faut se créer plusieurs sources de revenus et pourquoi pas utiliser des plateformes telles que 5euros.com ou Freever pour créer un revenu complémentaire de quelques centaines d'euros par mois. Et on ne va pas cracher dessus. L'inconvénient, c'est que la plupart des services que vous allez vous proposer, vous allez devoir y consacrer du temps. Voilà. Et créer un logo pour 5 euros, c'est très bien, mais par contre, ça va peut-être vous demander une heure de travail. Et donc, ce n'est pas très, très bien payé. Mais c'est un moyen de commencer. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de trouver des produits ou des services que vous pourriez vendre en automatique. C'est-à-dire, je connais des amis à moi qui vendent tout simplement des listes de fournisseurs en dropshipping. Ils vendent des listes d'influenceurs pour faire du marketing. Et voilà, ça, c'est des listes qu'ils ont créées une seule fois. Et maintenant, dès que quelqu'un leur demande, ça leur prend probablement 30 secondes de l'envoyer. Et il y a même moyen de le faire automatiquement via un système d'autorépondeur. Mais ça, on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà, si vous arrivez à trouver des produits ou des services qui peuvent se vendre en automatique, ça, ça peut être très, très intéressant parce que vous allez pouvoir générer un complément de revenu de quelques centaines d'euros par mois et qui ne vous demandera presque pas de temps. Donc voilà, c'était une idée que je voulais vous partager, même si ce n'est pas celle que je vous recommande pour atteindre la dépense financière. Elle peut vous permettre d'avoir une source de revenu supplémentaire et on ne va pas cracher. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous ai partagé sept idées de business. Provoyons-les rapidement ensemble. La première, faire du e-commerce. La deuxième, créer un blog dans une niche bien précise. La troisième, créer un compte Instagram dans un domaine spécifique. La quatrième, faire de l'affiliation via différentes plateformes. La cinquième, proposer du coaching ou du consulting. La sixième, faire de l'infoprenariat. Et enfin, la septième, tout simplement de vendre vos services sur des plateformes telles que 5euros.com. J'espère que ces idées vous ont plu et qu'elles vous inspireront à enfin passer à l'action et créer votre premier business en ligne. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle nous parlerons d'immobilier. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire en dessous de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. A très bientôt.